Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien autour de Parsifal, la prochaine production de l'Opéra National du Rhin qui commence demain, dont la première est demain. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le metteur en scène de cette production, monsieur Amon Miyamoto, déjà connu du public strasbourgeois ou du moins des habitués de l'Opéra, au moins à un titre, c'est Kinkakuji, le pavillon d'or, qui avait été donné il y a deux ans, lors du festival Ars Mondo. Monsieur Miyamoto sera servi par monsieur Takano, interprète, qui nous permettra de réaliser cet entretien dans des conditions fluides. Et puis nous avons le plaisir aussi d'accueillir, on ne le présente plus à Strasbourg, monsieur Marco Lettonia, directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, donc aussi engagé dans cette belle aventure. Alors, Parsifal, c'est le testament musical et spirituel qui vient couronner l'œuvre de Richard Wagner et dans lequel se manifeste à la fois l'aboutissement de ses techniques d'écriture, mais aussi de son esthétique et de la thématique qui irrigue tout son œuvre, c'est-à-dire de la rédemption. Et cette rédemption dans Parsifal, elle est envisagée d'une façon particulière qu'on va aborder ici avec le concours de tous les arts. Cette rédemption est abordée dans l'idée d'une émotion immanente, c'est-à-dire pas forcément d'un salut céleste, mais de l'émotion innée, celle de l'intuition, de l'expérience, celle d'un innocent pur qui parvient, disons, à la sagesse, non par la raison ou par le dogme, mais bien par la compassion. Alors, avant de laisser la parole à nos invités, je vais simplement redire les grandes lignes de l'histoire de façon qu'on comprenne de quoi il s'agit. Parsifal est un jeune homme à la figure d'innocence qui a été élevé loin de tout et qui chemine seul, sans connaissance, d'aucune civilisation, d'aucune loi. Et quand il arrive auprès du château du Graal, le château du roi Amfortas, on croit reconnaître en lui celui qui, selon la prophétie, pourrait sauver le roi Amfortas de la douleur de sa blessure, sa blessure qui le ronge. Alors, quelle est cette blessure ? Le roi Amfortas s'était opposé à Clingsor, chevalier maléfique déchu, qui lui avait imposé cette blessure dans un combat. Et dans ce combat, le roi Amfortas avait été détourné du droit chemin par une femme qui l'avait entraînée dans ses charmes. Et profitant de cette faiblesse, Clingsor lui avait dérobé la lance qui n'est autre que la lance relique de la mort du Christ, la lance qui a touché son flanc. Et donc, la blessée avec cette lance, et cette lance a été dérobée, et Amfortas depuis a cette douleur qui se rouvre à chaque fois, cette blessure qui se rouvre, et il n'y a que le chaste folle, c'est-à-dire un innocent au cœur pur, qui, selon la prophétie, accédera à la sagesse par la compassion qui pourra peut-être le délivrer. Alors, on croit découvrir en Parsifal celui-ci, mais on l'initie en quelque sorte au rite, à la cérémonie du Graal, mais il ne paraît rien y comprendre, et les chevaliers déçus le chassent du château, et ils pensent qu'ils se sont trompés, que ce n'est pas lui. Pourtant, le chemin initiatique de Parsifal va le mener loin, et il va le mener jusqu'au domaine du chevalier maléfique en question, de Clingsor, où il va être confronté à un certain nombre d'épreuves, d'abord au charme des filles-fleurs, qui sont lancées par Clingsor pour détourner les chevaliers du droit chemin, et puis il va être confronté au baiser de Kundry, femme étrange qui était apparue déjà au premier acte, et dont on ne sait trop où elle se situe dans ce monde. Et au moment de ce baiser, en réalité, il va comprendre par l'émotion, par la compassion, il va ressentir la douleur d'âme Fortas jusque dans sa chair, et il va comprendre tout ce qui se joue et quel est son destin. Il va se confronter au chevalier déchu Clingsor, lui dérober sa lance, et conjurer sa magie d'un signe de croix, et faire évanouir son royaume. Il reviendra au troisième acte, au château du Graal, qui, entre-temps, à quelques années sont passées, est tombé dans une véritable déshérence, et finalement apportera le salut en restituant la lance, et en guérissant la blessure du roi Amfortas par l'apposition de cette même lance qui lui avait infligé sa blessure. Alors, il y a une phrase, on va peut-être s'en servir comme ligne rouge dans cet entretien, il y a une phrase qui est particulièrement célèbre dans Parsifal, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et cette phrase, très mystérieuse, c'est, au premier acte, quand Parsifal entre dans le domaine du Graal, et qu'on lui dit, ici, le temps devient espace. Et je crois que le temps devient espace, c'est une bonne façon, cette fusion des dimensions dans lesquelles on vit, c'est une belle façon d'approcher Parsifal. Et alors, j'aimerais demander, à la fois à le représentant d'un art réputé être un art de l'espace, la mise en scène, et un autre réputé être de l'art du temps, la musique, à moins que ce ne soit peut-être l'inverse, ce que cette phrase leur évoque. Alors, peut-être on va commencer par M. Miyamoto. Qu'est-ce que ça vous évoque dans Parsifal, et en quoi est-ce que ça a nourri votre travail, cette idée du temps qui devient espace ? Ok, first, hello, hello everyone. Ok, wow, very strong question from the thought. Ok, I'm going to try my best. Donc, dans l'acte 1, il y a un endroit où la scène change, et là, il y a cette phrase. Quelqu'un m'a dit que c'était le temps non pas pour écouter la musique, mais pour changer de décor. Mais je ne partage pas cette avis. Parce que comme la musique, la transition, c'est trop beau. J'ai l'impression que dans Parsifal, Wagner pensait à l'avenir de l'humanité. C'est comme si il prévoyait un petit peu l'apparition d'Einstein au 20e siècle. Et il s'agit de l'espace cosmique. Il y a toujours ce contact avec l'espace invisible. Donc, j'ai essayé de faire pour que ce soit comme ça entre dans la chaîne. Je pense que vous le savez, si vous avez déjà regardé la Générale, mais cette fois-ci, dans ma mise en scène, il y a les mondes parallèles. Non pas seulement le temps, mais aussi les espaces se mélangent. Et j'ai fait ma mise en scène en pensant aux choses auxquelles je viens de faire allusion. Et alors, peut-être au niveau musical, pour avoir l'exact contrepoint, au niveau musical, comment est-ce que se comprend ce temps qui devient espace ? Moi, je n'ai pas le micro. Je vais utiliser ça. Bonsoir. Pour moi, la question, c'est comme M. Miyamoto l'a dit, c'est la question principale et la question qu'on ne peut pas répondre dans un entretien de 15 minutes. Vous ne vous inquiétez pas, je n'espère pas que je vais arriver à 15 minutes maintenant. Mais parce que déjà, j'ai dit à Camille qu'il faut me couper quand je parle trop. Donc, pour moi, la question de temps, si on prend l'ouverture, si vous êtes à Bayreuth, à un théâtre, que vous ne voyez pas l'orchestre, ou le main du chef, que ça se lève, et donc ça, c'est un signe qu'on va commencer, et vous êtes là, c'est noir, et tout d'un coup, la musique commence. Et bien sûr, spécialement à Bayreuth, c'est comme ça, parce que là, on ne voit pas ni l'orchestre ni le chef, parce que la fosse est couvert. Donc, ça, c'est aussi, il a une raison très particulière pourquoi Wagner lui-même, il a dit que cette pièce, il ne faut jouer que à Bayreuth. On peut parler longue après, pourquoi, comment on interprète cette volonté de Wagner. Mais, alors, la musique commence, c'est le thème, on appelle ça Grundthema, le thème principal de cette opéra. Et ça commence, je fais un petit peu de bête, le thème célèbre, le premier thème musical de cette opéra. Et donc, si vous êtes dans le théâtre, et vous n'avez pas lu la partition, et vous ne connaissez pas la musique, vous avez un petit peu l'idée que la musique peut être écrite dans quatre temps. Ça, c'est un 4-4, quatre croches dans la mesure. Et maintenant, on va peut-être commencer avec la question simple. Est-ce qu'on peut en deviner si la pièce commence à le premier temps, 50 temps, 3e ou 4e temps de la première mesure ? Parce que si je commence à chanter, ça peut être ta, parce que ça c'est un, deux, trois, quatre, donc je dirige. On sait. On sait. Ou plutôt, la quatrième, parce qu'on a fait maintenant le 3e pour la première version. Et la réponse est, comme public, on ne le sait pas. Et c'était ça aussi la question de temps. Donc, peu importe si la pièce commence sur le premier temps, parce qu'on connaît très bien que, pour exemple, sur un walzer, on a « yam, pim, pim, pam, pam ». Donc, le premier temps est tout le temps un petit peu plus important. Il a un petit accent sur le premier temps. Le deuxième temps, c'est léger. Et le troisième temps, c'est le lever pour le prochain premier temps. Donc, c'est « yam, pam, 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 pam ». On attend. Ça, c'est le premier temps de la mesure. Et là, non. Effectivement, la pièce commence à deuxième temps de première mesure. Donc, c'est « un ». Mais vous avez vu que le prochain « un » de la deuxième mesure, c'était sur une note liée. « ta, ri, di » Il n'a pas la musique sous le premier temps que vous avez écouté. Donc, c'est la volonté de Wagner de faire une mélodie qu'à une durée. C'est une longue mélodie. « Dida, dida, da, 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 da. » Ça dure quoi ? 30 secondes, à peu près. Ça dépend de la vitesse. C'est aussi en haute dimension parce que c'est bien connu que la pièce à Bayreuth, ils ont un résumé d'une liste de vitesse de chef d'orchestre. C'est très bien connu. Oui, oui. Moi, j'ai eu la grande chance à Vienne. J'étais dans la classe du professeur Otmar Switner. Il est le plus vite, à 3h32, pour la durée de Parsifal. Et le plus long, Arturo Toscanini, c'était un grand intrapet, pas seulement de musique de Wagner, mais aussi de musique de Beethoven, de musique de Verdi. Et Toscanini était connu pour la vitesse parce qu'il a fait des symphonies de Beethoven à l'interprétation d'Arturo Toscanini. C'était extrêmement vite. Et vous pensez donc maintenant qu'il était vite. Non, il l'a fait. Je pense, si je ne me trompe pas, c'était 4h48. Ça fait une différence plus qu'une heure sur une durée. Si on prend une durée moyenne, la majorité de chefs d'orchestre ou d'interprètes de Parsifal sont autour de 4h. 4h05, 3h50. Là, vous trouvez presque tout le monde. Après, vous avez Pierre Boulez, légèrement plus vite. Et bien sûr, Otmar Switter, le plus vite. Et le plus long, Arturo Toscanini. Donc, plus qu'une heure de différence, ça fait beaucoup. Parce que si vous pensez, ça, c'est presque un tiers. Au 25% au moins de la durée de pièce. Ça fait beaucoup. Donc, cette dimension du temps, on l'attend dans le premier moment, dans le premier impact qu'on entre dans le théâtre. Et cette mélodie, pour moi, le Grundthema, comme c'est appelé, c'est un leitmotiv, bien sûr. Et le leitmotiv du thème principal, s'il a une raison spéciale pourquoi il a fait cette mélodie, il a commencé à 27 ans, parce qu'il ne voulait pas que la mélodie, au départ, s'est cadrée, s'est définie. Si une mélodie sospendue, si vous voulez, comme ça, ça passe, et ça flotte. Et donc, ça, c'est la dimension de l'espace. Déjà, aux premières minutes, vous avez compris que là, c'est un rituel. On va jouer 3h32 ou 4h48. Je ne vous dis pas combien ça va durer. parce qu'on ne le sait pas. Déjà, on a eu une nette différence entre le colonel et le général. Là, déjà, les musiciens sont venus me dire que vous étiez beaucoup plus long à la générale. Je dis, OK, c'était bon, c'était bien. Ou non, ils ont dit, on ne sait pas. Mais, en tout cas, l'ouverture, donc, nous transporte avec... Dans les premières minutes, on est déjà surlevés. Et on est mis sur un autre espace, sur un autre temps, sur un autre feeling, complètement sur une autre dimension. Et ça se passe déjà aux premières minutes de l'ouverture. Donc, le temps n'existe plus, pour moi. En fait, on a une convergence, quand même, de vos réponses, puisque M. Miyamoto parlait d'Einstein. Wagner nous propulse, en quelque sorte, dans le siècle suivant, c'est-à-dire celui d'une forme de relativité. C'est-à-dire, finalement, on voit bien qu'il y a une sorte de... Le leitmotiv lui-même ayant un côté relatif dans le temps, puisque c'est une figure qui est répétée au fil de l'opéra, mais qui n'a pas une temporalité fixe et qui a une temporalité souple, un peu au niveau de la microstructure, tout comme, vous semblez le dire, il y a une souplesse, même, au niveau de la macrostructure, puisque l'on peut constater de telles fluctuations de la durée totale. Alors, cette relativité du temps, des dimensions, qui fusionnent les unes avec les autres, qui nous amène, finalement, dans une autre réalité, qui n'est plus celle, en tout cas, du temps linéaire, plus tout à fait celle du temps occidental, non plus, parce qu'il faut bien dire que Wagner écrit cet opéra nourri, évidemment, d'une portée chrétienne, mais qui n'est pas portée chrétienne d'église, mais qui est portée chrétienne aussi, qui est nourrie par une forme de syncrétisme, avec du bouddhisme, avec la lecture de Schopenhauer. Alors, M. Miyamoto, vous avez vous avez dit vous-même que, regretté Eva Kleinitz, vous avez choisi pour Parsifal, et qu'au début, ça vous avait un peu étonné qu'elle ait fait ce choix, et en même temps, vous vous étiez dit, connaissant aussi l'amour qu'elle avait pour le Japon, qu'il y avait un sens, évidemment, à ce choix, et peut-être vous pouvez un peu nous éclairer avec la relativité des dimensions, des mondes, dont vous en avez parlé, aussi peut-être le lien que tout ça fait avec, pour vous, avec la conception du temps et des dimensions dans les cultures asiatiques, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, et bien sûr, comment elle se ressemble dans votre travail ? dans le bouddisme, dans le bouddisme, Elle était déjà malade, donc ça se voyait qu'elle souffrait, mais elle m'a surprisait. Et elle m'a dit qu'elle m'a confié quelque chose. Je lui ai demandé pourquoi il s'agit, mais elle n'a pas répondu. «Parsival » et «Parsival » Aまりにも驚きで私は天井に頭をぶつけてしまいました. 私はバイロットにも行っています。もうリングも見ています。 でも私のような日本の小さな島の東洋人がこれを触ってはいけないと思ってきたからです。 Mais je croyais qu'un japonais comme moi ne devait pas toucher à une offre pareille. Parce que dans «Parsival » il y a un point de vue philosophique et aussi il y a du christianisme dedans. je craignais que ce ne soit quelque chose de différent. すぐに言葉にのメールをしました。 que j'ai envoyé un message à Eva pour dire non. そうしたらその違った視点が見たいのという答えです。 彼女は諦めなかった。 だから私はそこで彼女のためにこれを証明したいと思いました。 それで何を言いたいかというとそのアジアのことだとか つまりこれは仏教一層が入っているというのが有名な哲学者があるのです。 comme vous le savez dans «Parsival » il y a la pensée bouddhiste que Wagner a connu à travers Chopin a ver. 特に顕著にあるのは «Kundri »の生き方だと思っています。 et je pense que ça apparaît surtout dans la façon de vivre de Kundri. Kundriはキリストが処刑される時に笑ってしまったことが 永遠に自分の痛みになって何回も輪廻転生を繰り返していると思うんです。 Kundri se moque de Christ et depuis à cause de cela elle doit renaître à plusieurs reprises. 何回も生き返ってきてでもそのために苦しみを取れない。 その痛み本当は安らかに死にたいんです。 en fait elle souhaite mourir tranquillement mais à cause de ce péché elle n'arrive pas à mourir et elle doit revivre chaque fois en souffrant. Et j'ai superposé cette Kundri à Eva. Evaが幸せに天国に行くと祈りながら この舞台を作りました. J'ai fait cette production en souhaitant que l'âme d'Eva monte au ciel tranquillement. あと特に僕が影響を受けたところが 最初の一幕の森ですね。 Ce qui est important pour moi c'est la forest qui apparaît dans l'acte 1. c'est la nature dans laquelle il y a de l'harmonie et de la symbiose. 白鳥だけじゃありません。 全ての生き物がそうだというふうに言っている。 pas seulement le signe mais aussi tous les autres êtres vivants. Mais elle est façée parce qu' dans cette nature, ois la nature. On ne l'a... pas comme les autres. C'est-à-dire, tout est accepté, et à la fin, dans l'acte 3, je pense qu'il y a un peu de christianisme avec le bouddisme. Et là, dans cette opéra, il y a le Graal et la Sainte L'Anse. Mais je ne pense pas que ces deux choses sont les thèmes unique de cette opéra. Par exemple, les chevaliers du Graal deviennent très égoïstes et ils cherchent leçon d'Affortas au 3e acte. Donc, elles sont symboliques de l'accès, des gens qui veulent nous montrer pour l'avenir au futur. Ce n'est pas la façon de vivre, mais l'humanité. Donc ce n'est pas uniquement la question du christianisme ou du bouddhisme, mais tout est mélangé. Maintenant j'ai un sentiment de reconnaissance vers Eva pour m'avoir invité ici pour cette production. Mais je crains que pour les wagneriens assidus et passionnés, ma mise en scène serait inacceptable. Donc j'espère que vous ne vous fâcherez pas trop. Je ne suis pas certain qu'ils se vexeront si facilement les wagneriens purs et durs. Peut-être pour revenir au niveau musical, ce syncrétisme de wagner qui ne se gêne pas pour mélanger. Wagner n'est pas un wagnerien pur et dur lui-même. Vous voyez, donc il ne se gêne pas pour effectivement faire un mélange à la fois personnel, mais en même temps très profond de bouddhisme et de christianisme. Alors on sait qu'en revanche au niveau musical, c'est quelque chose qui ne se permettait pas de faire directement. C'est-à-dire qu'il y avait une mode évidemment qui était importante à l'époque de wagner, qui était celle de l'exotisme musical ou de l'orientalisme. Et ça, wagner se refusait absolument à ça. Il tenait à l'authenticité de sa musique. Mais ça ne veut pas dire qu'à un niveau plus indirect, on ne peut pas ressentir certains aspects de sa musique comme ayant cette influence aussi du bouddhisme. Monsieur Lettonia, est-ce que vous pensez qu'il y a, peut-être, je ne sais pas, dans cette nature, dans l'enchantement du Vendredi Saint par exemple, dans le troisième acte, quelque chose de l'ordre d'un sentiment contemplatif, peut-être ? Peut-être, oui, mais je pense que c'est la musique de Karl-Fratak Sauber. La première chose que c'est étonnant, c'est que la musique est écrite dans trois temps. Wagner, il ne complique pas trop la vie du musicien dans le sens rythmique. Il utilise, je pense, deux mesures de 2-4, donc deux croches dans la mesure. Beaucoup de musique, c'est écrite dans 4-4, donc normal. 4-4, c'est la formule rythmique plus qu'il utilisait plus que le reste. Il a quelques mesures de 6-4. Bien sûr, le thème de Graal est lié avec le thème principal que je chantais avant, et le thème de Graal, après, c'est à 6-4, mais le thème principal devient... Ça continue, et donc le liaison entre... Là, vous avez un très ancien... Comment on dit ça ? Ce n'est pas une liaison, c'est quand on a une relation entre les deux tempés. Oui, alors vous avez une mesure qui fait 4-4, deux, trois, et après, la mesure fait... Et donc, un triol, c'est un petit peu compliqué, mais un triolet, de moitié de la mesure de 4-4, devient un nouveau tempo. Et ça s'appelle « Relationes esqui altera », dont ça appartient de la musique avant le 15e siècle, déjà. Donc, c'est une très vieille relation dont la musique était utilisée par tous les grands compositeurs, c'est bien connu. Et donc, dans le sens rythmique, il n'y a pas tellement de complications, mais cette scène, pour retourner à la question, c'est écrite, presque toute la scène s'est écrite en trois temps. Bien sûr, ce n'est pas un valse, mais c'est pour moi... Alors, la manquance de 4-4, que quand même le 4-4 a un symbole, ce n'est pas un symbole de la musique occidentale, le 4-4. La musique occidentale, le symbole, pour exemple, pour Wagner, c'est peut-être ces trois temps aussi. Peut-être qu'on peut le prendre de ce côté-là pour dire que c'est vraiment une longue scène, complètement écrite dans le 3-4. Et moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut écrire la même musique dans 4-4 aussi ? C'est possible. Parce qu'il n'y a pas vraiment un emphasis sur chaque mesure que donne la sensation qu'on est en trois temps. mais il a laissé cette musique dans 3-4 pour moi. Ça me fait penser, peut-être, c'est un mini-élément. Sinon, il n'y a pas seulement le monde bouddhiste et le monde chrétien dans cette musique. C'est le Mont Celtique, le Mont Pagan aussi. On peut parler vraiment d'un univers complet de toutes les régions qu'on connaît et de toute la philosophie qu'on connaît. Ils sont un petit peu mélangés et liés dans cette pièce. Et pour nous, pour l'interprétation de cette pièce, c'est une autre question que c'est très important parce qu'on a parlé avant de mélodie. Et mélodie, si c'est une mélodie importante, normalement, c'est un instrument important que joue cette mélodie. Pour Wagner, les instruments importants sont au bois, parfois à clarinette, le premier corps, bien sûr, ou tout le corps, la trompette, timbal, et le premier violon, bien sûr. On peut dire tout le corps, le premier violon, l'alti-violon, celle. Ce sont des porteurs au niveau mélodique dans le ring ou dans plusieurs opéras. Et ici, vous avez un mélange de sons. Quand vous écoutez cette mélodie, vous avez un son et vous ne savez pas qui joue maintenant. C'est le premier violon, c'est l'alti, c'est le basson, après, rajouté par trompette, au bois, lié avec moitié de cordes. Et ça, pour moi, c'est que Wagner était à la recherche de sons différents. Et ça, bien sûr, ça ouvrait la porte, si vous voulez, à 20e siècle, et même maintenant. Il était à la recherche d'un son complètement différent. et cet son s'est fait avec l'utilisation de plusieurs instruments dans le même temps que je joue exactement la même musique. Mais le mélange de sons fait une chose de nouveau. Ça, c'est aussi une grande difficulté pour nous de jouer cette musique dans la fosse moitié ouverte, comme la fosse à Strasbourg. Et bien sûr, avec la difficulté de la fosse de Strasbourg, parce qu'on connaît très bien le limite de notre fosse ici. On joue cette musique avec quatre contrabasses et à Bayreuth, on la joue avec huit. Et c'est pas qu'on fait économie chez nous. On a plus d'espace. On aimerait bien jouer cette musique avec huit contrabasses. Mais simplement, la fosse est trop petite. Pour information, déjà, on est super serré. On a eu du mal de rentrer, tout le monde. Mais on a réussi, enfin. Et donc, le travail de balance entre plusieurs pupitres d'orchestre, c'était extrêmement difficile et extrêmement complexe. Mais il faut dire encore une chose que la partition de Parsifal est tellement bien écrite qu'il n'a pas de problème de balance entre le plateau et l'orchestre. Il faut simplement faire ce que Wagner a écrit et donc le voix de notre souliste magnifique. On va peut-être juste dire que notre Parsifal, il est là aussi. Thomas Blondel, il est caché un petit peu au fond. Oui. C'est aussi Thomas que c'est la prise de rôle pour lui, c'est la prise de rôle, mais ce n'est pas un rôle, mais nous, on le fait pour la première fois. On n'a pas eu de difficultés comme d'habitude parce que dans l'opéra, le chef doit vraiment faire attention à l'équilibre que l'orchestre n'est pas trop fort pour ne pas couvrir le chanteur. Pour Parsifal, ce n'est pas du tout le cas. Mais bien sûr, avec un voix comme Thomas Blondel, même avec 8 contrebas et 16 premiers violents, il n'a pas de souci. Donc, si je vous suis bien, on voit qu'il y a une logique qu'on constate un peu partout dans la musique, dans les influences, toujours cette logique qui est très wagnerienne au fond, qui est une logique de fusion. Fusion des timbres, fusion des arts, à tous les niveaux, on constate l'idée de faire quelque chose d'organique où les sources uniques peut-être disparaissent dans leur individualité pour se fondre dans quelque chose de plus grand. Et je crois que dans votre mise en scène, M. Miyamoto, il y a aussi cette idée de voir, qui est très présente chez Wagner et qui est présente dans l'histoire de Parsifal, quand vous parlez de plusieurs logiques, plusieurs mondes, plusieurs dimensions qui se cumulent, il y a l'humanité mais il y a aussi une dimension encore plus universelle, c'est-à-dire la symbiose, la fusion de l'humanité avec la nature, avec le monde. Voilà encore un thème qui nous ramène à Schopenhauer et au bouddhisme et puis notamment même avec l'animal puisque l'animal a dans Parsifal un rôle assez particulier à l'opéra, il y a une scène assez importante avec un cygne, c'est comme ça qu'arrive Parsifal, c'est assez rare à l'opéra qu'on se préoccupe de souffrance animale et vous-même dans votre mise en scène, il y a la présence assez importante d'un singe. Alors peut-être vous pourriez nous dire quelques précisions là-dessus. On regardait dans les photos des singes qui sont sur le mur, je me suis dit que ce n'était pas un hasard mais c'était la nécessité. mais ce n'est pas que je suis un grand admirateur des singes. Parfois au Japon quand je fais la mise en scène et que je suis exalté, parfois on me dit que je ressemble à un personnage d'un manga que je ne connais pas. Je ne peux pas vous traduire le titre, malheureusement. Et là cette fois-ci il y a le musée et là on voit l'évolution des hommes. Ça commence par aux minoïdes après jusqu'au zom. c'est le premier sange c'est le deuxième et à partir du troisième comme dans l'Odyssey 2001 et quelle surprise le cinquième un portable ce que je voulais dire c'est que je m'attresse beaucoup aux singes qui n'ont pas encore l'armée je voyage souvent en Afrique et là vraiment les animaux sont naturels ce sont les bêtes mais ils n'ont rien de violon ils sont très calmes ils vivent dans la nature ils n'ont pas de jalousie je pense que les êtres humains sont beaucoup plus affreux que ces animaux je pense qu'on vit dans une époque de rupture je pense que celui qui pourra sauver le temps qui vient c'est quelqu'un comme Parcival c'est que le chasse folle qui est bête et pur cette fois-ci il y a la lumière divine sur le singe et en fait là ça montre que le singe est comme un serviteur de Dieu et après il me demande de parler du singe dans l'hindouisme il m'en a parlé déjà mais j'ai un peu oublié mais je vais lui demander de dont parler il m'en a parlé de l'hindouisme il m'en a parlé de l'hindouisme Oui, ok. Ok, ok, ok. Dans l'hindouisme, le singe vient après le dieu. Et on en parle dans le Ramayana et je crois que Wagner l'avait lu. Donc là, le singe apparaît comme serviteur, disciple de Dieu. Donc dans ma mise en scène, c'est le singe qui est le serviteur de Dieu qui guide Parsifal. Parce que le singe est lié étroitement à la nature et il possède un cœur très pur. Pour moi, les personnages de Parsifal sont ceux qui sont complètement perdus et ils sont remplis de souffrance. Et là, il y a Parsifal qui apparaît et il sauve ses autres personnages. Mais ce Parsifal est un héros assez original parce que, à la différence des héros ordinaire, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de puissance, c'est assez différent. Et là, il y a le singe. Donc là, j'ai fait apparaître le singe comme représentant de la nature. Et là, je pense que ça signifie que Parsifal n'est pas un héros comme les autres. Et là, je pense que je pourrais dire que tout le monde pourrait être Parsifal. Quand Parsifal apparaît, il ne sait pas comment il s'appelle. Et quand Parsifal apparaît, il ne sait pas comment il s'appelle. Et il a oublié son passé. Et il ne fait que suivre les chevaliers qui courent dans la forêt. Mais à la fin, il apprend des choses et il arrive à sauver les autres. Il vous demande de regarder les yeux des singes qui sont autour de nous. Et il veut que vous y trouviez quelque chose de commun avec Parsifal. Je crois que c'est un regard qui nous a tous troublés à un moment ou à un autre. Celui de l'animal et celui du singe en particulier. Pour revenir quand même à l'être humain puisque Parsifal lui-même est un homme malgré tout. Donc pour revenir à notre niveau de l'être humain, il y a des sentiments humains évidemment très forts dans Parsifal et la façon dont Wagner les décrit musicalement est peut-être un peu spécifique dans cet opéra par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous dites, je crois, j'ai lu ce que vous nous expliquiez dans le livret Marco Lettonia, vous dites qu'il y a un traitement vocal qui est peut-être encore plus fin dans Parsifal que dans les autres opéras. Et notamment le cheminement initiatique de Parsifal, il est vraiment rendu par une progression de sa ligne vocale au fil de l'œuvre. Alors peut-être que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont les sentiments humains sont rendus par la musique et par la vocalité dans Parsifal spécifiquement. Dans les lignes musicaux, pour ne pas être trop longues et trop compliquées, peut-être qu'on va parler de deux extrêmes. On a évoqué la musique orientale d'abord, alors avec le toiton, mais aussi j'ai oublié une chose que c'est bien sûr très clair. Ça, c'est les lignes mélodiques dans la scène fameuse avec Parsifal Thomas, avec le six filles fleurs et avec le cœur de l'Opéra national d'Orin. Là, vous avez les mélodies qui sont presque orientales parce qu'il a utilisé l'abellement. C'est ça, l'abellement, c'est ça, l'abellemento. Oui, c'est Brodry, oui, je ne sais pas, le mot en français, oui, oui, merci. Alors, il a utilisé beaucoup, ça, c'est assez étrange pour la musique de Wagner. Donc, ça, vous avez d'un côté, vous avez la complexité, la densité musicale dans le monde de Klingzor. Donc, Klingzor, c'est lui qui a créé ce jardin avec le filles fleurs. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, vous avez la simplicité. Et plus simple que comme ça, on ne peut pas. Ça, c'est, on parle du monde Amphortas et surtout son père, Titurel. Parce que Titurel, la première apparition, dans la partition, ce n'est même pas écrite. Parce que quand vous avez le rôle, c'est écrit maintenant Parsifal. Donc, la ligne vient chanter de Parsifal. Au début, vous avez le mot Parsifal. Et après, vous avez sa ligne dans la partition. Là, c'est écrit voix de Titurel. Donc, même pas Titurel comme personnage, c'est sa voix. Mais donc, bien sûr, c'est un métier en scène de donner une réponse. Si, effectivement, on voit Titurel comme il chante dans le premier acte, parfois, non. Ça dépend de la conception de la mise en scène. Et Titurel, il chante cinq notes en total, très simple. Il est accompagné par juste le timbal que font une note et un rythme un petit peu rituel. « Préparation du rituel du Graal ». Et il chante ces lignes quand il demande à un Fortas, est-ce que tu es là ? Et est-ce qu'on peut, comment on va, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et donc, là, c'est la simplicité. Vous avez ces deux mondes complètement opposés d'un monde un petit peu varié avec la musique orientale aussi, avec la densité de la musique de Klingsor. Et d'autre côté, la simplicité absolue du monde de Perth et aussi du monde de Amfortas. Parce que même les lignes musicaux de Amfortas sont, si on fait un petit peu la comparaison entre Amfortas et Klingsor, alors les lignes musicaux de Amfortas sont beaucoup plus simples. Et aussi au niveau orchestral, ça manque complètement la densité. Et l'explication, pour nous, c'est un simple, c'est ça que je dis à première lecture à l'orchestre. Ici, on accompagne, entre guillemets, parce que l'orchestre, pour Passifal, vraiment, on n'accompagne jamais. C'est l'orchestre aussi un vrai protagoniste de cet opéra. Donc le chanteur, le soliste, mais aussi l'orchestre. Et bien sûr, il faut dire aussi le chœur, la maîtrise, parce que Wagner a utilisé la maîtrise et tout aussi. Dans cette scène, que ça manque de la densité, pour moi, ça montre la faiblesse du personnage d'Amfortas. Parce qu'Amfortas, c'est un personnage faible. Et donc, même dans la musique, dans la structure de la musique, cette faiblesse, c'est bien évident. Et juste pour, avec le son, pour moi, vraiment, la première question, pour moi, c'était comme, parce que je l'ai fait la première fois, peut-être, quand je vais le faire la deuxième fois, peut-être que ça va être différent. Mais maintenant, j'ai surtout essayé de créer un cathédral sonore. Là, j'ai commencé par une seule ligne, ou la ligne du titulaire, ou la ligne de départ, le grand thème qu'on a chanté au début, partant d'une seule note, arrivant à le son 3D ou 4D, si vous voulez, vraiment dans trois dimensions, avec, comme Wagner, il a aussi bien écrit dans sa partition, vous avez le voie de la maîtrise, qui vient de la coupole, donc le voie qui est complètement chez nous aussi, ils ont mis en eau, après vous avez le voie au milieu, et vous avez le cœur sur le plateau, le riteur, le chevalier du Graal qui est sur le plateau. Et ça, déjà, vous donnez une structure dans trois niveaux, et le quatrième niveau, c'est l'orchestre. Ici, bien sûr, on n'a pas vraiment de possibilité technique pour faire chanter tout le monde dans le théâtre, parce qu'on a simplement, on n'a pas d'espace pour, sinon, on n'a pas pu, on a pu faire ça, mais on a, on a, on a, la possibilité, c'était, on m'a dit, si on prend la galerie, ok, je dis, ok, à la fin du compte, on va jouer un super bien, bon Parsifal, mais avec très peu de place pour le public. Ça, c'est pas, c'est même pas le but. Donc, on a resté, on a resté avec l'idée. Donc, si vous êtes dans notre production, vous pensez peut-être que le voie que vous entendez, parce que ce sont, bien sûr, ce sont les voies qui sont, comment dire, they're amplified and they come through a loudspeaker. Enregistrées. C'est pas enregistrées. Non, pas enregistrées, mais qui sont diffusées. Oui, diffusées. Mais le cœur, alors, effectivement, le cœur de la maîtrise et le soprani, le cœur de l'Opéra National d'Orient, ils ont dans le bâtiment, en face, grenier. Il y a d'abondance, oui. Il y a d'abondance, sur le quatrième étage, salle du cœur. Ils ont un moniteur, ils ont un chef, bien sûr, Luciano Bibiloni, il est là avec la maîtrise. Et Alessandro Zupardo, chef du cœur de l'Opéra National du Rhin, il est sur la scène, donc côté jardin, caché au fond. Donc, on ne le voit pas. Mais les deux corps sont amplifiés, mais c'est tout chanté live, bien sûr. Parce qu'on ne peut même pas enregistrer ça, parce que sinon, on a tellement de problèmes aussi du montage. Et donc, si vous vous posez la question, est-ce que ça, c'était live ou c'était un playback, c'est tout live, quand même. C'est live, mais étendu, voilà. Alors, peut-être une dernière question, si c'est possible, assez rapidement, peut-être pour laisser encore, il nous reste cinq minutes, mais pour laisser peut-être encore deux ou trois minutes au public pour une ou deux questions. Une dernière question à l'adresse de M. Miyamoto concernant quelque chose, je crois, qui vous tient à cœur, c'est l'actualité de Parsifal. En tout cas, le fait d'intégrer le spectateur pour lui faire comprendre, comme vous l'avez déjà un peu dit, que le salut de Parsifal n'est pas uniquement quelque chose qui est montré sur scène, mais quelque chose qui peut être vécu. On parle de compassion, on parle d'immersion dans l'instant, etc., qui peut être vécu par le public. Donc, quelle est l'actualité pour le public d'aujourd'hui, le public strasbourgeois d'aujourd'hui ? En quelques mots, quelle est l'actualité de Parsifal pour vous ? Est-ce que je pense que le public strasbourgeois ? J'ai été vraiment choqué par l'attentat qui a eu lieu à Strasbourg. Et comme vous le savez, partout dans le monde, il y a des problèmes. Et là, on est obligé de se demander, comment on pourrait envisager l'avenir ? Je pense que le monde sera détruit si tout le monde ne vit pas en essayant de comprendre la souffrance des autres, en ayant la compassion des autres. Donc, je ne voulais pas que ce Parsifal soit une histoire très lointaine de nous. Je voulais dire dans ma maison scène que les incidents de la vie quotidienne, des problèmes de famille, etc. sont liés à ce qui se passe dans l'univers. Et il me semble que cette interrogation est contenue dans la musique de Wagner. et après, je voulais que ce soit une occasion de se poser la question sur l'avenir de l'homme. Et là, dans ma maison scène, il y a une mère et son fils qui n'apparaît pas dans le livret de Wagner. Avez-vous regardé le film « The Tree of Life » ? Je ne sais pas. Et là, il y a quelques-uns l'œuvre. Voilà. Il y a quelques-uns l'œuvre. Et on voit que la vie quotidienne est liée à ce qui se passe dans un autre univers. Je voulais montrer à travers cette mise en scène que cet opéra Parsifal est liée à notre vie quotidienne et que j'espère que ça nous aidera à mieux appréhender l'avenir. Comme nous n'avons pas le pouvoir de Wagner totalement de spatialiser le temps et qu'il va nous falloir parvenir à une conclusion. Peut-être, est-ce le moment ? On peut prendre peut-être vraiment rapidement quelques minutes si jamais il y a une question, une ou deux questions dans le public. Oui. Bonsoir. Peut-être que je vous donne un micro. Dans votre mise en scène, vous avez donc rajouté ce personnage de la mère et sa relation avec son fils. Et un des passages qui m'a, moi et mes amis, posé question, c'est dans cette ouverture, lorsqu'on les voit pour la première fois, on voit le père qui meurt dans la fenêtre. Mais qu'est-ce que vous avez voulu montrer de la relation du mère et du fils dans cette ouverture ? Lors où la mère qui se déshabille et la mère et le fils qui se disputent, qu'est-ce que vous avez montré avec cette ouverture ? En fait, d'abord, il y a le père qui s'est suicidé. Et après, sa femme et son fils souffrent de la solitude. Et puis, déjà, la mère et le fils n'arrivent même pas à se communiquer. C'est la situation que j'ai décrite là. Et là, le garçon va dans le musée. Et là, il voit beaucoup de choses. Et après, il rêve. Et devant le garçon, son père décédé, apparaît sous l'apparence d'un fortas. Et là, Koundry est là comme surveillante. Et puis, cette Koundry se superpose à la mère. Mais comme je n'ai pas vraiment expliqué beaucoup dans ma mise en scène, je pense qu'au début, ce serait un peu difficile à comprendre. Mais c'est parce que je voulais montrer les choses d'une façon symbolique. Et après, comme vous le savez, Wagner s'est fondé sur une épopée. Donc, je voudrais que le public sente les choses d'une manière poétique. Et le garçon imagine ce qu'il sera dans l'avenir. Et cet homme, l'adulte, imaginez par le petit garçon et le Parsifal. Donc, même entre Parsifal et ce garçon, la compassion existe ? C'est bon ? Oui, oui. Après, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Et bien sûr, ces mots de compassion qui, effectivement, par la compassion, la sagesse arrive. C'est le maître mot de Parsifal. On se quitte là-dessus avec encore quelques précisions. C'est un sujet si riche qu'évidemment, beaucoup pourraient encore être dit. Et donc, j'aurais le plaisir de vous retrouver pour les prologues, les traditionnels prologues qui précèdent d'une heure chaque représentation à l'Opéra du Rhin en salle Bastide ou aussi à Mulhouse. Donc, à partir de demain, avec quelques autres informations sur l'œuvre et sa mise en scène. Et je vous recommande aussi le livret qui est particulièrement riche cette fois-ci. Il y a vraiment beaucoup de points de vue qui sont abordés avec des textes de M. Miyamoto, de M. Lettonia, qui vous en apprendront encore beaucoup sur cette production. Voilà. Donc, j'espère que ces quelques mots vous auront donné envie. Merci à vous. Merci à nos invités. Merci. Applaudissements Applaudissements